La semaine passée par la grâce du Seigneur, on a pu voir que pour entrer dans le royaume des dieux, pour être avec Dieu, pour marcher avec Dieu, pour fonctionner avec Dieu, il faut changer de nature. Et donc ça me rappelle l'histoire de Pierre. Pierre et les autres disciples étaient dans le bateau, dans la barque, en train de traverser et puis en plein milieu de la nuit, Pierre voit Jésus. Mais il ne le voyait pas très bien, c'était la nuit. Il voit quelqu'un marcher sur l'eau. Pierre regarde et dit, il y a un fantôme. Jésus lui dit, je ne suis pas un fantôme. Il lui dit, toi aussi si tu crois, tu peux venir vers moi. Alors Pierre dit, si c'est vraiment toi, ordonne que je vienne jusqu'à toi. Jésus lui dit, viens. Alors Pierre a commencé à marcher sur l'eau comme Jésus. Puisque Jésus l'a fait, Pierre aussi a commencé à le faire. Mais à un moment donné, Pierre a commencé à se noyer. Et il a dit, Jésus aide-moi. Jésus est venu, il a aidé. Il a dit, homme de peu de foi. Mais qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que lorsque Pierre était en relation avec Jésus, quand Pierre était attaché à Jésus, Pierre continuait à manifester la nature de Jésus. Et avec la nature de Jésus, tu peux faire ce que Jésus fait. Avec la nature de Jésus, tu peux vivre comme Jésus a vécu. Avec la nature de Jésus, tu peux entendre, voir comme Jésus entendait et il voyait. Aussi longtemps qu'il regardait Christ, il pouvait marcher sur l'eau. Parce qu'en lui-même, il savait qu'il avait la même nature que Jésus. Mais quand à un moment donné, il est revenu à lui, il dit, non, je ne suis que, comme beaucoup de chrétiens aiment à le dire, je ne suis que, il n'est que, elle n'est que, dès qu'on ramène l'humanité dans les choses de Dieu, ça s'arrête. Pierre marchait, mais quand il s'est souvenu qu'il n'était qu'un homme, il s'est mis à couler. Ça représente un chrétien qui marche avec Jésus. Mais dès qu'un problème survient, il se souvient qu'il n'est qu'un homme. On n'est pas parfait, mais on tend vers la perfection. Donc tu continues à regarder Christ et tu vas continuer à marcher sur les eaux. Si Jésus l'a fait, toi aussi tu peux le faire.